Bonjour à tous, ici Dingo Door One. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble une plaque de numéro de porte pour maison qui est éclairée avec batterie intégrée, détecteur de luminosité et se recharge directement via son panneau solaire. De la marque OpaSolar. Avant de vous en dire plus, regardons à quoi ça ressemble. On voit directement le module. Il nous donne deux vis et deux chevilles. La plaque qui est en plastique du plexiglas. Ici, on a le 0. J'ai commandé aussi le chiffre 4 et j'ai aussi commandé une lettre, le A, pour voir ce que ça donne. On a encore dans la boîte le manuel, on a du français qui nous explique tout et c'est très très bien fait. On voit ce que ça donne ici. Voilà comment le fixer, le poser. On a la plaque arrière qui s'enlève et les différentes fonctions. Ça, on va le voir ensemble. On a encore un petit flyer. Voilà. Pour ceux qui s'en souviennent, moi, je possède ici leur projecteur solaire qui fonctionne toujours très bien. Ça fait plus d'un an ici, qui sert pour mon abri de jardin et j'en suis vraiment très très content. Allez, le boîtier, le module principal. On a le panneau solaire qu'on voit ici. Derrière le panneau solaire camouflé, on a le capteur de luminosité. Quand il fera sombre, ça va s'allumer. Et quand il fera clair, la lumière va s'éteindre. À l'arrière ici, on a le moyen de fixation. On déclipse ça et on fixe ça à son mur. On peut le visser, bien sûr. Les vis sont fournies, on l'a vu dans la boîte. On fixe ça. Après, on n'a plus qu'à le reclipser et voilà. Donc, c'est vraiment ingénieux et facile. À l'avant, on a le logo OpaSolar. On a le nom du fabricant. À l'arrière, on va retrouver ici un pas de vis. Là, on pourra dévisser et voir la pile, la pile rechargeable qui est à l'intérieur. On peut la recharger si on a un chargeur spécifique pour les chargeurs 18650. Sinon, il faudra se contenter de la recharge solaire qui fonctionne vraiment très, très bien. Les boutons. Les boutons, on a ici L et H. Ça, c'est pour régler l'intensité de la lumière. L, ce sera pour l'intensité faible et H pour l'intensité haute. Donc, ça va de 10 lumens à 20 lumens. Ici, on peut changer les couleurs des LED. W, ce sera pour blanc chaud. Le C, pour blanc froid. Le B, pour bleu. Ici, on a le bouton power on off. Un bouton allumer et éteindre. Je vais appuyer ici. Je vais camoufler ici au niveau du capteur de luminosité pour faire sombre. Et voilà. Donc, je vais baisser. Donc, j'ai augmenté la luminosité, la baisser, l'augmenter. On ne verra pas grand-chose à la caméra. Voilà. On voit une légère variation. Mais sinon, en réel, l'intensité est doublée. On est de 10 lumens à 20 lumens. Là, on voit le blanc chaud. Ici, on est sur du blanc froid et ici, bien sûr, du bleu. Et vous voyez ici, on a 4 LED en blanc chaud, 4 LED en blanc froid et 4 LED bleu. Je vais vous montrer quand c'est éteint. Voilà. Donc, c'est vraiment simple et ingénieux. Les dimensions. Déjà du boîtier ici, on aura 9,3 cm de longueur, largeur du 5,1 cm, une hauteur ici de 4,2 et ici du 2,5. Les dimensions de la plaque. Si on prend tout le long, on aura du 15 cm. La partie ici, donc cette partie-là sera emboîtée. Toute la partie ici, donc on aura 13,7 de longueur. La largeur, on est à 9,4 cm et une épaisseur de 0,4 cm. Une fois assemblée, on aura du 16,7 cm de longueur. Le placement de la plaque. Faites attention. On peut se tromper. Mais si vous vous trompez, ce n'est pas trop grave. La plaque, elle peut s'enlever, mais il faudra vraiment tirer très très fort. Ici, il y a un relief. Voilà. Comme ça, vous savez que c'est l'arrière et l'avant. C'est où il n'y a pas de relief. Et vous fixez comme ça. Voilà. Et vous devez bien clipser. Voilà. Vous appuyez bien. Et une fois que c'est bien fixé, pour enlever, c'est vraiment très très difficile. Donc il faut vraiment forcer pour l'enlever. Voilà. Mais sinon, c'est toujours enlevable. Et comme c'est assez épais, vous ne risquez pas de le casser normalement. Si vous recevez le module ici, et ça ne s'allume pas quand vous le recevez, même si vous cachez. C'est indiqué sur la boîte et dans le manuel. Faites attention à ça. Il faut recharger 3 heures la batterie. Donc il faut la mettre en plein soleil pendant 3 heures. Donc le module, avant de mettre la plaque, posez-la sur un appui de fenêtre ou autre où le soleil y tape. Et rechargez la batterie à l'intérieur. Opa Solar fait des produits de qualité. J'utilise depuis plus d'un an leur projecteur solaire et aucun problème à signaler. Le plastique, la batterie et le panneau solaire sont restés intacts. Ça résiste bien à la pluie, au froid, à la neige. Après plusieurs mois ici d'utilisation, la plaque de porte fonctionne très bien. Elle s'allume directement quand il fait sombre et s'éteint directement quand il fait lumineux. Facile à poser, car sous batterie, aucune alimentation. On peut régler l'intensité de la lumière à faible à 10 lumens ou à 20 lumens. On peut changer aussi facilement la couleur d'éclairage, blanc froid, blanc chaud et lumière bleue. Le prix reste raisonnable pour ce genre de produit. Surtout en promo, 20€ ici la plaque. Ça se complique un peu si on a besoin de plusieurs numéros. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter. Comme d'habitude, merci aux anciens d'avoir regardé et aux nouveaux de vous abonner. Un grand merci d'avance. Moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était Dingo Dorwan.